Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévisions pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal éliminatoire Maroc 2025. Les lopards de la République démocratique du Congo ont rapporté le match face à la Tanzanie avec un score de 1 but à 0 ce jeudi 10 octobre 2024 au stade des martyrs de la Pentecôte avec ses succès à domicile. Les lopards de la République démocratique du Congo restent en tête du groupe H avec 9 points en 3 matres joués. Et puis une élimination ce jeudi 10 octobre 2024 de victimes des naufrages du bateau MV Mardi survenu le 30 octobre 2024 sur les lacs Kivu, 10 corps ont été exposés au stade de l'unité des Goumans où une messe de suffrage a eu lieu avant l'enterrement avec au cimetière des Nakao dans les Gouplans Mounigui, territoire de Nirangongo. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Kamamou. Comme initialement prévu, les derniers hommages ont été rendus ce jeudi 10 octobre 2024 au stade de l'unité des Goumans aux victimes du naufrage du 3 octobre dernier. La cérémonie pleine d'émotions s'est déroulée à présence d'une foule imace, observant avec amertime l'exposition des décors des victimes entourées par les membres de leurs familles, amies et connaissances. Ici, les Goumans, la cérémonie a commencé par un culte écuménique, suivant les discours des différentes autorités dont la ministre des Affaires Sociales Aziz Amounana et celui du vice-gouverneur de la province Norkivu. Ils allaient suivre les dépôts des gerbes, des fleurs et des témoignages. Après, c'est le cortège venebre qui s'est dirigé au cimetière des Makao, à une dizaine de kilomètres au nord de la ville de Goumans, dans les territoires de Nirangongo pour la mise en terre des victimes. De l'autre côté, une vingtaine d'autres corps seront rapatriés à Minova et Tchoui le 21 octobre où seront organisés des obsèques dignes en mémoire des victimes. Le mercredi, le gouverneur de Sikivu avait ainsi reçu que les dispositions sont déjà prises avec tous les moyens des gouvernements concolés pour un intérimant digne. La ministre des Affaires Humanitaires, le gouverneur d'Inor et de Sikivu, ainsi que d'autres autorités politico-militaires, ont prépare à cet événement tragique. L'éternel a donné, l'éternel a repris que son nom soit loué, mais c'est vraiment triste comme réalité. Et puis, le chef de l'État, Félix-Antoine Seké de Tulombo, a procédé ce jeudi 10 octobre 2024 à l'inauguration des Silicon Village, le plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation en République démocratique du Congo, initié par le groupe Texaf et dédié start-up aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises. C'est un bâtiment doté d'espace de travail, salle de réunion, un auditorium, voulait-je dire, et d'infrastructures technologiques. Et puis, la première ministre, j'ai dit, souvenez-moi, Toulouka, et la ministre de la coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne, Svenja Suez, ont eu un entretien bilatéral à la clôture de la conférence sur les développements durables des Hambourgs en Allemagne. Les points avec Gisèle Olivier-Tocco. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets, notamment les efforts menés par la République démocratique du Congo en matière de gouvernance, d'allègements fiscales et d'amélioration du climat des affaires. La chef du gouvernement congolais a évoqué dans son adresse la volonté de renforcer le partenariat entre la RDC et l'Allemagne dans plusieurs secteurs, dont le développement durable, la formation professionnelle et la culture. J'ai eu l'honneur de représenter le chef de l'État dans ce forum sur le développement durable ici à Hambourg. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir déjeuner avec les chanceliers, avec d'autres chefs d'État et de gouvernement. Et nous avons eu à discuter sur la manière dont on pouvait avoir un partenariat gagnant-gagnant entre l'Allemagne et un certain nombre de pays, dont notamment les pays africains. Et avec Madame la Ministre, nous avons eu aussi l'occasion de pouvoir échanger le jour de mon arrivée, ainsi qu'aujourd'hui, sur la manière dont on pourrait renforcer le partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Et donc nous avons exploré les différents secteurs sur lesquels on pourrait travailler, au niveau économique, au niveau de la formation professionnelle, au niveau culturel. Pour sa part, la ministre de la coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne a exprimé son satisfexie quant à l'idée du renforcement de partenariat avec la République démocratique du Congo. En fait, nous avons eu déjà deux entretiens, parce que nous avons déjà passé une soirée ensemble. Et je me réjouis que nous avons déjà un partenariat très intense entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Et je suis sûr, et l'entretien me l'a confirmé, que nous allons continuer ce partenariat important. En outre, au cours de leur entretien, Judith Soumino-Toulouka a réaffirmé à la ministre allemande que son gouvernement pousse à la diversification de l'économie et la création d'emplois. Judith Soumino-Toulouka a ténué à féliciter la ministre de coopération sur le format de cette conférence, qui, à la différence de nombreux autres, était pragmatique dans son approche et soutenait une vision des relations gagnants-gagnants entre États et autres partenaires. La conférence sur le développement durable a servi également de cadre de réflexion sur la mise en place d'une nouvelle architecture financière internationale pour contribuer plus efficacement à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et puis, spolié par un sujet étranger en complicité avec certains Congolais, le site d'Aipen situé à Kimpouchi, dans la province du Okatanga, revient désormais au propriétaire, c'est la grâce, à l'intervention du ministre d'État-ministre en charge de la justice et gardé son maître Constant Moutamba, laquelle problématique lui avait été exposée lors des consultations populaires. Et puis, profitant toujours de son séjour dans la province du Okatanga, le ministre d'État en charge de la justice et gardé son maître Constant Moutamba a accordé la libération conditionnelle à 300 détenus de la prison centrale de Kassapa. Le point avec Nancy Léka. La journée de mercredi 9 octobre restera une date mémorable dans les têtes de plusieurs louchois. Si pour les plus démunis, mieux les faibles, est un jour de joie pour les hommes forts. Par ailleurs, ils passeront des nuits cauchemarisques, car dit-on, le bien mal acquis ne profite jamais. Pendant que plusieurs âmes se plaignaient d'avoir perdu leur espoir de retrouver le site d'Aipen, spolié par des hommes forts en déguerpissant par des manœuvres frauduleuses ses paisibles citoyens. Saisis lors des consultations populaires par ces qui-dames, qui n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer, le ministre d'État, ministre de la justice et garde de Sceaux, maître Constant Moutamba, les a rémis dans leurs droits. C'est après une étude minutieuse des dossiers par la commission commise à cette fin. Les bénéficiaires de cet acte n'ont pas caché d'exprimer leur satisfaction, le droit de l'envoi spécial du chef de l'État, le ministre de la justice. Selon conjugué au passé la question de surpopulation et les mauvaises conditions dans les maisons pénitentiaires, le gardien des Sceaux s'est rendu à la prison de Beaumaki Pouché pour se rendre compte de l'exécution de ses instructions aux gestionnaires de prison. Là, Constant Moutamba a accordé la liberté à 54 détenus, parmi lesquels on note les malades et mineurs. Ces derniers n'ont pas hésité de remercier le ministre d'État pour son cœur d'humanisme et de bon sens. Toujours à Kipouchi, le ministre de la justice a visité les différents locaux du parquet pour se rendre compte des conditions dans lesquelles le travail s'est déroulé. Il a écouté leurs préoccupations et a promis de trouver solution selon les moyens nécessaires. Il faut noter qu'il ne pouvait pas déroger à la règle. Les états généraux l'exigent. Il a été face à la population de Kipouchi qui lui a fait des vrais détails sur le dysfonctionnement de la justice congolaise très malade. Fonds judiciaire international, le vice-ministre de la justice en charge des contenciers internationaux, le maître Samuel Mbemba Kabouya, a exprimé la colère du peuple congolais à la Cour pénale internationale en rapport avec les dossiers de la République démocratique du Congo qui traîne encore à être traité. Le point avec Nancy Leka encore une fois de plus. Le vice-ministre de la justice et contention internationale, maître Samuel Mbemba Kabouya, a fait savoir au procureur adjoint de la Cour pénale internationale l'indignation, la colère et l'incompréhension du peuple congolais qui se convainc de plus en plus que cette Cour n'a nullement la volonté de traiter les dossiers de la RDC. Ceci ressort d'une réunion que maître Samuel Mbemba a eue le mercredi dernier avec les membres du bureau de la Cour à la haie en Hollande. Nous venons d'avoir une réunion avec le procureur adjoint de la CPI ainsi que les membres du bureau du procureur. A travers cette réunion, nous leur avons délivré le message du peuple congolais à travers son gouvernement, le gouvernement Soumima, mis en place par son Excellence, Messieurs le Président de la République, Félix Antoine Tshiseguet de Tchulembou. C'est un message d'incompréhension et de colère qui a été transmis à la Cour parce qu'aujourd'hui, s'il y a un endroit dans ce monde où l'on peut trouver le crime qui relève de la compétence de la CPI, l'endroit par excellence RDC. Pour Samuel Mbemba, le peuple congolais ne comprend pas pourquoi, alors que les statuts de Rome permettent à la Cour d'agir même sans être saisie, alors que la RDC a transmis deux renvois des situations à la Cour et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réaction, s'indigne le vice-ministre de la Justice et Contention Internationale. Tout à fait autre chose à présent. Il est temps de donner la priorité à la santé mentale en milieu des travails, tel est le thème au niveau mondial de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale ce jeudi d'octobre 2024 pour ne pas placer cette journée dans les oubliettes. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a organisé en collaboration avec le programme national de santé publique une activité quant à ces qui a mis l'accent sur l'initiative santé mentale au travail. Nancy Descartes encore une fois de plus. Célébration ce 10 octobre 2024 de la Journée mondiale de la santé mentale sous le thème mondial. Il est temps de donner la priorité à la santé mentale au niveau du travail. Dr Emeng Kunku, directeur AI du programme national de la santé au travail qui a axé son intervention sur la santé mentale et la psychologie au travail a fait savoir que près d'un quart de la population présente des problèmes de santé mentale. Selon le rapport de l'OMS publié en 2011, il y a une faible couverture en santé mentale qui est estimée à 5%. Pour sa part, Dr Gédéon Samba, directeur du programme national de santé mentale a également placé un mot pour la circonstance. Lorsque nous allons promouvoir la santé mentale au milieu du travail, lorsque tous les employeurs et employés vont prendre conscience de cette problématique et des avantages, vous allez voir que l'environnement du travail va s'améliorer et puis les performances, la productivité va vraiment augmenter et c'est les mêmes employeurs et les institutions qui seront bénéficiaires et aussi les employés paris. Ça va réduire le nombre de journées de travail pertinent pour des raisons de maladie. Prenons la parole. Au nom du secrétaire général de la santé en péché, Jean-Bertin Epumba s'est exprimé en ce terme. La santé mentale est légèrement mise des côtés et pourtant elle constitue la pierre angulaire de notre bien-être tant collectif qu'individuel, surtout dans les cadres professionnels. La santé mentale est un droit humain fondamental et une composante importante de la santé en général définie selon le MES comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel. Les recommandations ont été formulées lors de cette activité, entre autres, traiter la santé mentale comme une question transversale pertinente dans les secteurs de la santé, de la protection, nutrition et éducation. Et puis, à l'occasion des 150 ans d'engagement pour la communication et de la célébration de la journée mondiale de la poste qui a eu lieu ce 9 octobre dans les bâtiments administratifs de la société congolaise des postes et télécommunications SCPT à Kinshasa-Gombé, un accent a été mis sur l'ambition majeure de la digitalisation de la poste dans les domaines numériques. Strangimbi était là pour les comptes du canal Congo Télévisions et Radio Liberté. Kinshasa, regardez. Célébration, c'est 9 octobre de la journée mondiale de la poste et le 150 ans d'engagement de la communication et le développement de peuples à travers le monde. Sandra Chibongé, directrice générale de la société congolaise des postes et télécommunications, SCPT a, dans son discours, évoqué les ambitions de la poste relatives à la digitalisation et faire de la poste congolaise un acteur qui compte dans l'économie numérique pour faciliter les transactions. C'est pourquoi nous avons cette grande ambition, ce rêve qui nous a mis, ce rêve de renouveler notre société. Nous avons donc décidé de nous engager dans une profonde transformation en mise en sur la digitalisation. Notre ambition est claire. Faire de la poste congolaise un acteur qui compte dans l'économie numérique. De son côté, Augustin Kibasa Maliba, ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication pétentique, a tenu à encourager et saluer les femmes noyaux de ces services qui, malgré les conditions difficiles, continuent à être fidèles à ce travail. Cette journée revient à la paix, tout particulier, c'est à l'année 2024 où nous célébrons les 150 ans de l'Union Rosal-Universaire. C'est un état servant et un valoir important dans l'histoire des communications mondiales et nous rappellent le rôle social que joue la poste dans le rapprochement des peuples. Car en toute la population relâchée au service rosal universel de qualité disponible en tout point de territoire à des pays abordables. Assurez à l'opérateur chargé de ce service les moyens nécessaires pour adopter une nouvelle technologie et couvrir les coûts et ses éliminaires. Il s'y est de noter que cette cérémonie du 150e anniversaire de la poste a connu la participation du DGA de la SCPT, Jolino Makele, ainsi que les administrateurs de la SCPT. Et puis en société, les grosses têtes d'érosion ont été créées au quartier Bagata et Malala dans la commune de Makala et ont déjà englouti plusieurs maisons d'habitation construites dans ces coins de la capitale de la République démocratique du Congo. Les habitants de ces coins avaient lancé une SOS à plusieurs reprises aux personnes de bonne volonté pour leur secourir. Ce cri de détresse a été entendu par le député provincial Elie de Makala Loubou Koukiel qui est venu ce jour au secours de ces habitants en y touchant, ces érosions voulaient-je dire, par des montagnes d'immondices. Georges Dubenguet énoncit, il est qu'à imager commentaire. C'est un véritable ouf de soulagement pour les habitants des quartiers Bagata et Malala dans la commune de Makala qui avaient le moral très bas du fait qu'ils vivaient au quotidien avec des grosses têtes d'érosion qui avaient déjà emporté plusieurs maisons d'habitation construites à cet endroit. Leurs inquiétudes ont cédé la place à la joie car la députée provinciale Loubou Koukiel, élue de cette municipalité, vient de boucher ces érosions en y déversant des montagnes d'immondices une façon de pallier à cette situation qui constitue une menace permanente pour cette population qu'il a surnommée Mouassin Zambé. Un geste de cœur qui a été applaudi des deux mains par les bénéficiaires. Leurs inquiétudes ont cédé les deux mains par les bénéficiaires. Leurs inquiétudes ont œuvés voyagées sur les bénéficiaires. Les bénéficiaires de l'âgueront utilisent ces rémunérations. Denton, les bénéficiaires ont été buildings. Les bénéficiaires, les bénéficiaires continuent des bénéficiaires de l'époiront sur les bénéficiaires et généralement stunninges. En vérité dans laquelle started son collectif dans leРИ. On se moveoca sur les bénéficiaires, donc va à nous le updé devenir un bénéficiaire. mais on n'a pas la les à l'apprentissage de la maman parce que la maman à peu près à la maman à l'attaqué de celle que je vois pour cela et malamné la maman est une grande car c'est à ma maman qui soutenait ma maman j'ai aussi avisé le bonheur mais un peu de mal à la maman en tout cas maintenant nous allons le faire et maman tu le saltaient à la maman la maman tout à fait de l'objet la maman c'est tout là parce que à la zone L'Ombu Koukiel, cet élu de la commune de Makala, est en train de s'attirer la sympathie de ses électeurs qui s'engagent à lui apporter un soutien sans faille dans l'exercice de son mandat parlementaire. L'Ombu Koukiel, cet élu de la commune de Makala, est en train de s'attirer la sympathie de ses électeurs. Comme ministre provincial, c'est dans cette optique que les ressortissants femmes de Maïndombé vivant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo montée au créneau, pour fustiger et dénoncer cet état des choses. J'ignore Bolafa. Les femmes originaires de la province de Maïndombé expriment leur mécontentement après la publication de l'équipe gouvernementale de cette province. Pour cause, parmi les dix ministres provinciaux qui constituent cette équipe, il n'y a aucune femme. Dans leur prise de position, ces femmes fustigent ce déséquilibre orchestré par le bon Koso Kevani, gouverneur de Maïndombé. Ce qui s'est fait, c'est qu'il y a un gouvernement qui s'est passé, mais sur ce circuit, tout le monde a un gouvernement qui s'est passé, il y a dix personnes qui ont une femme qui s'est passé. Et il y a une femme qui s'est passé, il y a une femme qui s'est passé. mon côté est ok la classe est ce que moi si je suis ma première de la classe les problèmes qui est là il ya aussi les gens demandent nombre qui sont en train de parler des cris il ya des appels et même l'appel d'intimidation yana alors nous nous sommes là déterminé pour défendre notre cause on doit défendre notre cause tant que femme de maindombe nous sommes des femmes ressortissants de maindombe ici présent y'a kinshasa et y'a des familles qui vivent là-bas à maindombe alors les problèmes ont y'o mais c'est le gouverneur a sali et où t'es pan a bisoté et loko e faire remonté biso kola via vidéo na e moko a sé lancé qui qu'ils peuvent pas faire une liste à y'a gouvernements y'a provins sans femme tout ça n'a pas maman ou ba yana main dombe baze belete me ba posti n'a ki kamen baza pourquoi papa gokakou sollicite bambou se une femme forte alors soki bambou n'yosoma a forte alors bansien miniske a obazala kiwana ba travail qui na gouvernement et de ki soki maman ou ya léki a salaki mabende n'y maman a n'a oupi kolo ba maman yon soba an denge mokot un nouvel ouvrage dans les kiosques il s'agit d'un livre de recherche intitulé rdc terrapartagé dans l'auteur et stéphane kittoutou oléontoir ancien directeur général du canal congo télévision et radio liberté kinshasa ancien directeur général également de la radio télévision nationale congolaise stéphane kittoutou oléontoir ces derniers dit publier ses livres pour prendre part à ces fameux débats parfois présentés comme un espace d'invention de journalistes ou des hommes politiques stéphane kittoutou est ici au micro de lola kinyamba nous venons de publier un livre de recherche qui s'intitule rdc terre à partager évidemment ce titre pose déjà un petit problème est ce une affirmation ou une interrogation ou une interrogation nous vous disons tout de suite que c'est une espèce d'affirmation interrogative parce que il y a deux aspects il y a l'affirmation il y a des gens dans la vocation il y a des gens qui veulent partager le congo ces gens-là croient que c'est une affirmation il y a des gens comme moi même qui refusons que notre pays soit partagé donc voilà la deuxième version de ce même titre qui est une espèce d'interrogation refus nous publions ce livre pour prendre part à ce fameux débat ce débat parfois présenté comme une espèce d'invention des journalistes ou des hommes politiques ce n'est pas vrai nos recherches confirment que il y a vraiment des recherches il y a des puissances qui sont en train de chercher à morceler notre pays et nous vous présentons dans ce livre les éléments qui démontrent la démarche de ces gens-là et la contre démarche des autorités congolaises nous présentons ce sujet en trois tomes le premier tome vient de sortir ce premier tome présente le sujet en attend je vais vous donner le nombre de chapitres le premier tome donc en quinze chapitres le premier tome qui est là présente donc ce sujet qu'en est-il réel le deuxième et le troisième tome présentera les autres aspects les débats qui ont lieu étaient-ils de débat correct mesdames et messieurs voilà qu'ils mettent fin à cette grande édition du journal sur canal congo télévision coordonnée par giselle olivier toco réalisé par boulon dzinga la prise de vie a été assuré par georges libenguet au nom de l'équipe technique et rédactionnelle de canal congo télévision je vous dis donc merci de l'avoir suivi les prochains rendez vous et puis donc pour demain mais d'ici là portez vous bien et pour tous des programmes sur canal congo télévision la télé thématique merci